Générique 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 Bonsoir, il fait très beau certes, mais bonjour les conséquences. C'est ce que nous a dit ce matin un agriculteur essonien. Le département, il fait partie de ceux qui ont l'obligation de limitation des usages de l'eau. Les réservoirs d'eau affichent un niveau inférieur à la normale sur la plus grande partie du bassin parisien. Trois arrêtés de niveau crise renforcée sont en vigueur en Essonne, en Seine-et-Marne et dans le Val-de-Marne. Et comme récente conséquence de ce beau temps qui perdure, depuis une semaine maintenant, promeneurs et sportifs ont dû remarquer ces plantes aquatiques qui remontent en surface sur le lac de Vier-et-Châtillon. Cette prolifération importante est en fait due aux conditions météo, on peut le dire exceptionnelles en ce moment. Différentes espèces sont présentes jusqu'à des profondeurs de 4 mètres. La communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne, qui gère ce plan d'eau, précise qu'il n'y a absolument aucun risque pour la population. Ce n'est pas dangereux pour l'homme, c'est un phénomène tout à fait naturel qui montre plutôt que l'on a un développement tout à fait correct du milieu aquatique, qu'au niveau de l'aménagement écologique des berges, c'est une réussite. Par contre, c'est un phénomène qu'on doit contrôler. C'est-à-dire qu'il faut avoir la possibilité de donner aux gens qui pratiquent les sports nautiques, la possibilité d'accéder sur ces parties de lac, qui sont les parties de lac consacrées aux sports nautiques. Et les championnats de l'Essonne d'Aviron, qui devaient avoir lieu après demain dimanche, ont été annulés à cause de ces plantes. La communauté d'agglomération précise qu'une étude est en cours pour retirer une partie de cette flore aquatique et surtout, évidemment, stopper la prolifération. Les sportifs pourront ainsi retrouver un bassin praticable. L'affaire de la fameuse mosquée des Ulysse, qui avant même sa construction continue de susciter bien des interrogations. On sait que la municipalité a choisi l'association El Andalus comme interlocuteur privilégié pour finaliser le projet. Les membres de l'Andalus, critiqués par la nouvelle Union des musulmans des Ulysse, et qui priaient aujourd'hui sur le terrain de la future mosquée, alors qu'un peu plus loin se rassemblaient des manifestants musulmans souhaitant pousser la municipalité à les faire participer à la gestion de l'édifice religieux. Pour l'instant, El Andalus se montre intraitable et ne désire pas co-gérer l'accord avec la municipalité, ce qui n'est pas du goût de la nouvelle Union des musulmans, fédérant plusieurs centaines de membres, et qui avait donc appelé à ce rassemblement devant la mairie. Un ambroglio que tente de résoudre le Conseil français du culte musulman, ayant désigné des médiateurs, alors que pour l'instant, Maude Olivier campe sur ses positions. Le bail que je signe le 13 mai est transférable à tout moment à une autre association, avec évidemment l'accord de la ville, mais il faut que ce soit une association qui rassemble les musulmans, mais y compris à l'Andalus. Le problème aujourd'hui, c'est que les musulmans, pris dans des conditions indignes et dramatiques, l'urgence, c'est de construire et de démarrer les travaux tout de suite. L'union et l'entente, elles viendront après. Cette coordination n'a pas pu se mettre en place, elle ne va pas se mettre en place une fois le bail signé avec cette association minoritaire, donc Andalus. Manuel Valls évoquant l'anniversaire de la présidence de Nicolas Sarkozy estime, je cite que nous sommes loin de travailler plus pour gagner plus. Fin de citation, cela dit dans les jours qui viennent, et notamment mercredi soir, des personnalités de l'UMP viendront parler de l'action du chef de l'État et du gouvernement en Essonne, action depuis 4 ans. Juvisy, la plus grande garde de la région d'Île-de-France, attend toujours de pouvoir être réhabilité. Le projet est en cours depuis plus de 10 ans, mais le financement ne suit pas. Loin de là, aujourd'hui, il manque 50 millions d'euros pour que les travaux soient faits. Plus d'infos avec, évidemment, le reportage signé Claire Colombel. Depuis 1920, date de création de la gare de Juvisy, aucun grand travaux n'a été réalisé. La structure qui accueille chaque jour 57 000 voyageurs, 1500 bus et 1200 RER devait être réhabilité. Le projet est en cours depuis plus de 10 ans, mais le financement ne suit pas. La région s'engage à débourser 65 millions d'euros, mais il manque toujours 50 millions. Pour le moment, SNCF, Réseau Ferré de France, paye moins de 0,4% de la réhabilitation de la gare, alors que c'est leur gare. C'est un peu paradoxal, et je dirais même plus, c'est encore pire que ça, parce que comme on doit payer des pénalités de retard à Réseau Ferré de France quand vous avez des travaux, à la limite, les travaux de la gare leur rapportent, plus que ça leur coûte. Donc on leur dit, écoutez, c'est quand même pas très logique que, ou vous, ou votre actionnaire finance des travaux qui sont les vôtres, vous êtes chez vous. La région, de son côté, demande à la RFF, Réseau Ferré de France, 35 millions d'euros, et à la SNCF 15 millions d'euros pour financer en partie le projet. Jean-Pierre Farandou, directeur de la SNCF Proximité, assure que l'argent sera débloqué si le syndicat des transports d'Île-de-France estime que c'est un chantier prioritaire. Pour Étienne Chauffour, l'arrivée du tram prévu en 2017 et la réhabilitation de la gare est essentielle pour tous les usagers. Le fait de réhabiliter cette gare et de faire venir le tramway permet aujourd'hui d'avoir 20 000 voyageurs de plus en transport en commun que ce qu'il n'y a aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 20 000 personnes qui sont obligées ou qui décident de prendre leur voiture et qui naturellement prendraient les transports en commun. Donc on aurait dans toutes les zones 20 000 voitures de moins, ce qui est considérable si vous voulez. C'est du jamais vu en banlieue parisienne. Si tous les partenaires se mettent d'accord, les travaux pourraient commencer dès l'année prochaine par une passerelle pour les piétons, un réaménagement des quais et surtout par la déconstruction-reconstruction de la route qui passe au-dessus de la gare. Avec l'espace gagné, le maire envisage de créer une vraie gare routière, un autre chantier qui coûterait 30 millions d'euros. Demain après-midi, une journée de découverte et solidarité organisée par la Croix-Rouge en partenariat avec l'Association des Paralysés de France dans le stade Auguste de L'Aune, à Bretigny-sur-Orge. A cette occasion, il y aura moyen de tester la peinture sans les mains, d'apprendre à cuisiner les yeux bandés, de participer à une course en fauteuil roulant, de découvrir le langage des signes et le braille, une façon originale d'appréhender l'handicap sous ses différentes formes, comme on l'a expliqué à Flore Nissa et Jérémy Guillaume. Ce qu'on espère, c'est justement de voir que les personnes se rendent compte. Puisqu'on a toujours parfois un regard face à une personne en situation de handicap, sans jamais se dire mais qu'est-ce qu'elle vit, quel est son quotidien. Et donc l'objectif de la manifestation, c'est de vraiment que les personnes voient ce que c'est, que de ne pas avoir la vue, de ne pas avoir le goût, ou de tout simplement être en fauteuil roulant. Demain aussi, mais également ce soir, à l'Opéra de Massy, la belle de Cadix et ses yeux de velours. Un régal, on dit ceux qui assistaient hier soir à la Générale, de cette opérette revisitée par Dominique Trottin et d'Olivier Desbordes. Ne vous énervez pas ! Je ne m'énerve pas ! Quelle bannie de la sphère de mon talent, du plateau de mes caméras, du monde du cinéma ! Voilà, image signée Julien Dejaune, et puis le 6 mai, c'est la journée mondiale du rire. Il paraît que les Québécois rient chaque jour 45 minutes, bravo ! Petit thermomètre de rue Essonien pour essayer de faire la même chose. C'est l'histoire d'une blonde qui va à la campagne et elle dit « Ah, il y a des chevals ! » Son amie dit « Non, non, c'est des chevaux ! » « Ah bon, pourtant, ça ressemble beaucoup à des chevals ! » C'est un pingouin qui respire par les fesses, il s'assoit et il meurt. Je connais le rapport entre une femme et une station service. On dit jusqu'ici c'est super, au-dessus c'est sans plomb. C'est pas gentil, je vais me faire frapper par toutes les femmes. Alors c'est un belge qui marche sur la plage avec un verre d'eau à la main, et il y a un français qui arrive et il lui demande l'heure. Le belge regarde sa montre. Oh, fouet ! Qu'est-ce qu'il fait « gnoc-gnoc-gnoc » ? Un canard qui nage à l'envers. Plus tard, il revient avec un verre d'eau, le français revient, il leur demande l'heure. Alors le belge regarde sa montre. C'est l'histoire d'une petite fille bouée qui va à la plage avec sa maman, elle va se baigner, et puis là il y a le petit garçon boué qui arrive et qui dégonfle sa bouée. Alors la petite fille bouée, elle est triste, elle pleure, tout ça, elle va voir sa maman. Maman, maman, il m'a dégonflé ma bouée, tout ça, et puis la maman répond, il est gonflé. Plus tard, le belge aperçoit, avec son verre d'eau, le français, et lui dit « hé ! » « hé ! »